Vous avez fait l'échange, l'échange de l'expérience avec qui ? Avec qui ? Antiguinéen ? Et ça c'est l'échange de l'expérience. Voilà les Nations Unies 3, Antiguinéen. Voilà les Nations Unies 3. Quand vous avez fait l'échange de l'expérience, on fait avec les autres. Vous bénéficiez de l'expérience. Non pas croire que c'est notre nombril ou pas qu'on est le meilleur en tout. Donc, on va être l'échange de l'expérience. Donc, je suis heureux que vous avez fait venir nos frères, surtout des gens qui viennent de l'Ain, etc. Pour échanger l'expérience avec eux, c'est ça qui va vous enrichir. Et que Misty lance le premier ministre à faire échange de la Lugine, disait enrichissons-nous de nos différences. Donc ces différences-là, vous avez mis à vous enrichir. C'est pourquoi chaque fois que nous devons regarder un tel événement, nous allons faire participer aux amis des autres pays afin qu'ils viennent nos bénéficiaires de l'ESPA et nous aussi quitter les bénéfices que nous faisons à Guinée aujourd'hui. Donc, il faut que nous aurions ouvert pieds, mais ouvert et modeste. Ce que nous étudions, nous avons décidé à mettre à l'exemple des étudiants toutes les conditions pour que l'éducation à Guinée soit en train de meure dans le monde. Encore, ce que nous allons faire dans l'accord s'adresse à la Chine, nous avons la présence de 4 d'un université et son fourni à l'ABI, notre université, l'ABI, Carver, Azelboué. Un autre point de vue aussi, c'était l'enseignement professionnel, parce que tout le monde n'avait pas l'université. Mais là aussi, on était très en retard. Grâce à nos amis morocains, ils ont venu faire le titre de notre enseignement professionnel. Et c'est bon d'ailleurs qu'on diffuse, notamment en temps, qu'on diffuse le résultat de ce que dit, pour qu'ils définissent qu'on voit réellement à quel niveau était le enseignement professionnel. C'est important que les gens connaissent la vérité. Mais le moment qu'ils ne sont pas arrêtés là, ils nous ont accompagnés pour transformer notre enseignement professionnel. Parce que notre enseignement professionnel, c'est la planète, qui est performant. Mais si ça reste entre nous, on peut dire que comme notre peuple, la majorité n'a pas été à l'école de blâme, en français, en anglais, ils sont en langue, donc ils vont être trompés. Mais il faut qu'ils sachent exactement où nous étions et où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est facile, il y a un temps d'entendir. Oui, il n'y a pas besoin de l'université. Mais moi j'ai étudié en 2011, fin 2010, vous pouvez mettre des formes en 2011. Mais en 2011, 2012, le président se trouve dans la rue, malgré son Aï, le PPTE, ensuite le Aï devraient pendant deux ans. Tout le monde sait ce que le BOULA a fait à notre économie. Mais malgré cela, nous n'avons pas d'avoir les détestions de défense en train de publier. Ça se passe commenter un niveau de plus. Voilà la réalité. On ne montre pas notre client. mais oui, on n'a pas construit. Mais Gamal a été construit quand ? Les messieurs étaient construits quand ? Pourquoi ? Si le gouvernement avait fait des choses, nous, si on vient, on fait d'autres. On ne va pas faire ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai dit à vos présents, vous m'avez dit, vous êtes content que vous avez fait le tout ? Parce qu'avant, pour aller sortir du Dakar, c'était la Corée de la Bannière, c'est bien autorité que vous verrez le pauvre. C'est bien qu'Arassane et 2 millions de cacao, de café, etc. Mais ça, ça a été fait avant. Et nous, de quoi nous avons hérité ? En 2011, de quoi nous avons hérité ? Voilà la vérité, il faut dire aussi aux gens. On ne parle pas comme ça, sans savoir d'où nous venons. Quand les étrangers venaient ici, il faisait une nuit, il partait. Vous passez une nuit en route de terre, maintenant vous partez, tout le monde sait cela. Donc, il faut qu'on ne mente pas à la jeunesse. Il faut que la jeunesse connaisse son histoire. Malheureusement, les jeunes guinéens ne sont pas curieux. Ils ne cherchent pas à savoir que les histoires de leur pays. Qu'est-ce qui s'est passé pendant des années ? Pendant la période coloniale, après la période coloniale, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'histoire d'un peuple a tous les aspects positifs et négatifs. Parce que l'expérience du peuple est, je n'ai jamais un négatif à 100%. Bien sûr, nous avons compagnie de la colonisation sans faire souffrir. Mais la colonisation a des aspects positifs, il n'y a pas des aspects négatifs. Donc, lorsqu'on est responsable, on élimine les aspects négatifs et on contre les aspects positifs. Malheureusement, on n'a pas cette habitude en Guinée. En Guinée, on a l'habitude de faire ta brase. La première république est venue, tous les blancs ont fait, c'est mauvais, allez, c'est comme quelqu'un qui lave le bébé pour le réveiller jeter l'eau sale, il cherche l'eau sale, le bébé avec l'eau sale. Donc, il faut faire un nouveau bébé. Voilà la première république. La deuxième république est venue, avec le fonds monétaire, non, c'est l'État qui se mettra, allez, il faut balayer tout ça. Les études, les centres d'État, les banques, les tout privatisés. Donc, on a jeté le bébé avec le bébé, on a recommencé à zéro. Mais, pendant la première république, les Guinéens ont travaillé. Pendant l'argent des Guinéens, on travaillait, donc il y a l'extérieur du peuple. L'histoire, ce n'est pas seulement des dirigeants, c'est aussi le travail du peuple. Le travail du peuple ne peut pas être négatif à 100%. Donc, il faut que nous apprenions à étudier notre histoire et à voir qu'est-ce qui est positif, que nous prenons ce positif et qu'est-ce qui est négatif, nous devons nous débarrasser. Ce que je disais hier aux traditionnalistes, souvent on dit oui, on fait ça parce que nos ancêtres l'ont fait, nos grands-pères l'ont fait. Mais je leur ai demandé, est-ce ton grand-père avait le téléphone portable ? Est-ce ton grand-père quand il venait d'un camp, quand on l'a pas connu, est-ce qu'il venait par avion ? C'est à nous aussi à encourager les traditionnalistes parce qu'on dit qu'il n'y a pas de l'alphabet. Il n'est pas l'alphabet dans sa langue. Donc, l'importance de privilégier les langues nationales, pas au calaire Lola, comment ça s'appelle là ? Pas Coco-La-La, mais de former des enseignants, d'avoir des syllabaires afin que les gens puissent dans l'aide nationale avoir accès au savoir. Aussi, je ne m'en tirerai compte des avantages de la Guinée. Je veux que vous avez un centre de plantes médicinales à connaître. Mais s'il n'est pas mieux d'avoir ce centre à Masanta ou à fournir des diamants en tant que celles de plantes médicinales, est-ce à Conakry ou c'est à Masanta ? Il faut réfléchir, monsieur le ministre de l'Agence supérieure, faut-il y avoir des avantages dans un pays pour voir concrètement quelle université doit être où ? Je suis content que vous ayez certains à Dolo ou à Faramand, mais il faut voir aussi quels sont les avantages. Ensuite, à quoi ça sert que nos chercheurs fassent de réussir à la médecine si nos hôpitaux n'utilisent pas ce qu'ils découvrent. Et surtout, si les gens qui le trouvent n'ont pas de brevet. J'ai expliqué aux traditions de l'Evissi hier que la force de la médecine chinoise c'est d'aller la médecine traditionnelle avec la médecine moderne. En Afrique, nous avons de très bonnes connaissances en médecine pour soigner. Mais comme la personne qui soigne se sont gagné en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, partout, quand vous dites que vous avez le brevet, le brevet vous permet d'avoir accès à un de l'immunération et de transmettre à vos enfants parce que vous avez le brevet. Mais ici, celui qui connaît la médecine traditionnelle, il n'obligeait d'en faire des outils de mystérieux parce que si c'était brevet il n'obligeait la médecine qui va dire vous allez chercher mais va vous dire non, il faut que ça soit à une heure du matin au clair de nuit etc. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un mystère, parce que c'est son gaipin. Si le deux coups, il n'a plus rien. Par contre, si c'était brevet, il n'allait pas faire. Voilà pourquoi nous devons nous appeler les traditionnels pour les aider à ce que leur connaissance soit tant seulement prévée pour que ceux qui connaissent la médecine vienne renforcer notre système de santé. Mais vous ne savez pas les complexes. Il y a une voix qui font des médicaments contre le polydisme. Mais les médecins, qu'est-ce que c'est brevet ? Il n'est jamais qu'un médecin guinéen presque les médicaments n'ont pas fabriqué contre le polydisme. Alors comment voulez-vous que les gens pourraient faire le polydisme si nous avons le complexe des médicaments qui sont faits en Europe, en Asie ou aux États-Unis ? Non. Il faut donc un changement total de mentalité pour faire ce complexe de l'Occident et de l'Orient avoir confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Cela veut dire que nous devons utiliser les conditions. Alors, évidemment, si je parle des solutions que j'envoie, il n'y a pas la première des publics, mais les Guinéens ont besoin d'une véritable solution.